C'est l'heure de l'FC, bienvenue pour cette émission. Nous allons voir comme d'habitude les principaux titres qui vous seront développés pendant ces trois parties. D'abord, le fiasco pour Luiz Fernandez à la tête du CILI national. Explication dans ce magazine avec nos éditorialistes qui auront sans doute des choses très très dures à préciser à propos de Luiz Fernandez. Les liens aux indentables du Cameroun vers un nouveau défi. Est-ce que tous les éléments sont réunis ? Réponse également dans ce magazine. Et puis, pourquoi le foot français va dans le mur ? Faouzi Djetou Benhabib, auteur du livre En Question, détient les clés du problème. Nous allons en parler avec lui au cours de cette émission. Notre invité justement, nous allons vous le présenter tout de suite, c'est Faouzi Djetou Benhabib, recruteur professionnel et co-auteur du livre « Pourquoi le foot français va dans le mur ? » Bonsoir. Faouzi Djetou Benhabib, nous avons nos éditorialistes avec nous. Tout d'abord, Samy Moshtabi. Samy, bonsoir. Bonsoir José, bonsoir à tous. Il y a un peu triste ce soir le visage, non ? Ça va, ça va. Oui, parce que pourtant, il y avait de beaux matchs. Dimanche, pardon. Exactement. Oui, et Nouradine Salih qui est plus en forme. Je m'apprécie. Bonsoir José, bonsoir à tous. La question de l'FC, comment jugez-vous la démission de Luz Fernandez à la tête du Cili National ? Vous n'hésitez pas, vous allez comme d'habitude sur nos réseaux sociaux, mais aussi à fc.africa24tv.com. Fiasco pour Luz Fernandez et son staff à la tête de la Guinée, c'est à la une de l'FC. Et donc, l'équipe nationale de football de la Guinée traverse des moments difficiles après la débâcle lors du match retour contre le Swaziland. Dans le cadre des éliminatoires de la Cannes 2017, l'heure est au débat sur les raisons de cet échec. La Guinée n'a plus aucune chance, vous le savez, de jouer la prochaine Cannes. Est-ce un flop pour Luz Fernandez ? Et ses adjoints, Fernandez est-il venu comme une fumée ? Nous tenterons d'y répondre après ce sujet de notre correspondant basé à Conakry, Emmanuel Milimono. Le Cili National de Guinée ne participera pas à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Autre cette contre-performance, d'autres crises pourraient remettre en cause les chances d'affronter avec sérénité les éliminatoires du Mondial prochain. La défaite récente et inattendue face au Swaziland a fait ressortir des défis importants à rélever pour permettre à cette équipe de revenir à son niveau habituel. La rencontre qui était déterminante pour l'avenir de Cili dans cette compétition se termine sous des fausses notes aux grandes dames des supporters guinéens. Le problème de cette équipe n'est pas forcément l'entrôneur, même si l'entrôneur qui était là a contribué à cet état d'effet. Mais le plus important, c'est qu'il manque une génération de footballeurs capables de rehausser le niveau du football guinéen. Parce que depuis le départ des Pascal Fenduno, les Faudé Massaré, des Titi Kamara, cette génération est en train de se chercher. Et jusqu'à présent, elle n'arrive pas à montrer le vrai potentiel qu'elle a. Et très malheureusement, ça pèse beaucoup sur le football guinéen. Dans cette phase difficile que traverse l'équipe nationale guinéenne de football, la question de promouvoir désormais une expertise locale à la tête de cette sélection se pose. Pour les spécialistes, une meilleure connaissance des réalités du milieu, une proximité et une capacité de gérer les querelles intestines sont entre autres qualités que devrait avoir le sélectionneur. Certaines candidatures locales se sont déjà manifestées. Il y a des joueurs intéressants qui, par le passé, ont montré qu'ils avaient la capacité de fédérer un groupe, qu'ils sont écoutés. Bien naturellement, récemment, il y a Djambo Bobaldé qui a postulé. Il y a en plus des joueurs comme Pablo Thiam, par exemple, qui se trouvent dans l'organigramme du Wolfsburg, le club de la Bundesliga allemande. Il y a aussi Kamphori Lapé-Bangoura qui est là, qui se trouve sur le place. Il faut quelqu'un qui a le dos large, qui joue le rôle de paire, parce que le vestiaire guinéen est très difficile à gérer. Il y a un certain nombre de joueurs qui ont pris du galon. Outre la contre-performance des joueurs sur le terrain, on peut dire que c'est l'ensemble de l'appareil sportif du pays qui est grippé. La Fédération guinéenne de football tente de sortir d'une crise qui a eu des répercussions importantes sur l'équilibre des différents championnats locaux. C'est dans ce contexte d'instabilité que pourraient s'ouvrir bientôt les éliminateurs de la Coupe du Monde 2018. Tout un défi à relever. Et avant de retrouver notre plateau, nous allons jeter un coup d'œil sur la Ligue des champions. Vous le savez, les matchs vont commencer à partir de ce mardi pour le deuxième tour avec un groupe A pour la Ligue des champions. Al-Hali contre l'équipe de la SEC Mimosa. Rwida Dzesko United, ce sera le mercredi 29. Et puis en groupe B, mercredi 29, Mamelo Descendarne contre Enyamba. Et cet if qui a été éliminé, Zamalek ne jouera pas. Pour la Coupe de la Confédération maintenant, et bien groupe A, ce mardi 28, Younafricans contre Tepi Mazambé. Medeama-Béja, c'est le 29. Et puis en groupe B, ce mardi 28, Al-Hali de Tripoli contre Kakouab. Étoile sportive du sel contre Fouss de Rabat. Alors pour ceux qui concernent cet if éliminé, mon cher Noureddine, on s'y attendait. Pourquoi à l'extérieur, ils vont lancer des pierres quand même en Afrique du Sud ? Ça sent des hooligans ? – Malheureusement, c'est un club qui va manquer à la compétition parce qu'il a une culture. Il joue toujours les premiers rôles. C'est un club qui, il n'y a pas longtemps, a été géré par une main de fer par deux présidents successifs. C'est pratiquement ces derniers temps-là, locomotive du football algérien. Je parle de l'aspect intérieur. Oui, je pense que la CAF, il est dans son plein droit. Il faudrait, parce que sinon, il y a un laisse-faire après. C'est vrai que, bon, il y avait un avertissement avant, rappelez-vous, quand il y avait des défis migènes dans le stade de 8 mai 45 à cet if. Et là, c'est la goutte qui avait fait déborder le vase. Et donc la sentence est rude pour carrément l'élimination pure et nette de l'entente de cet if qui va faire mal au football algérien. – Merci Nouré. Faudzi, concernant Luiz Fernandez, c'est une bonne chose qu'il est allé en Guinée-Conakry ? Vous dites que c'est un échec. Comment jugez-vous ça ? – C'est un échec total. De toute façon, l'échec était prévisible déjà dès le départ. Je ne comprends même pas qu'une sélection africaine prenne un entraîneur aussi incompétent que ça. Et puis, surtout, un entraîneur qui fait mine de ne pas savoir où il met les pieds, alors qu'il voulait juste se relancer pour montrer que c'était encore un entraîneur de foot. Aujourd'hui, c'est juste un chroniqueur très… Enfin, un chroniqueur, on va dire, minable sur une radio nationale française. – On ne va pas citer de nom. – Oui, non, non, on ne va pas citer de nom. Mais c'est un entraîneur… Enfin, moi, je lui conseillerais plutôt d'aller apprendre et d'arrêter de confondre le verbe être et le verbe avoir parce qu'on ne peut pas être sélectionneur et ne pas savoir s'exprimer comme Luiz Fernandez. En plus de son incompétence. – Voilà. Samy, êtes-vous d'accord ? Il confond souvent le verbe être et le verbe avoir. – Après, je ne connais pas… – Vous êtes fan de Luiz Fernandez ? – Il m'a donné du plaisir avec Paris. – Oui, mais il ne savait pas être en compétence. – Après, je ne sais pas, je ne connais pas l'homme. Moi, je me base sur ses résultats. C'est un échec au niveau des résultats et des performances. C'est un échec total, global. Maintenant, il n'avait pas non plus le Brésil entre les mains parce qu'à chaque fois, c'était la Guinée. Il ne faut pas non plus… Une qualification pour la Cannes, oui, mais bon, on ne donnait pas la Guinée comme favori de cette compétition. – Non, mais attention. Qu'est-ce qu'il a fait ? Parce que lorsqu'il va comme ça, on ne va pas prendre l'argent et puis rentrer chez soi. Il faut aller pour faire un boulot quand même. Il faut qu'on soit juste dans cette compétition. – Oui, mais je voulais juste équilibrer les choses. C'est tout. Maintenant, je le répète, d'un point de vue des résultats, c'est un échec total, comme ça l'a été avec Israël. Ces derniers temps, on va dire ces dernières années, il reste sur beaucoup d'échecs. – Un petit semi-descendu, un récent. – Voilà, il y a eu beaucoup d'échecs sportifs. Il faut se poser les vraies questions, même s'il a… – C'est un entraîneur de foot. – Oui, et puis la valise, toujours prête dans la chambre de tête. Ça, ce n'est pas sérieux. – Pour faire vraiment encore, je pense que si tu te rappelles très bien, avec la présence d'Alpha Baldi, je pensais, et je disais ce que je pensais de cet entraîneur et de l'arrivée de Luis Fernandez à la tête de la Guinée, je pense qu'il y a quelques mois. Je pense qu'il y a, pour faire vrai, il y avait une erreur de casting de la part de la fédération guinéenne pour l'arrivée d'un certain Luis, qui va succéder à Dessuyer, s'il vous plaît. Donc, il faut faire une vraie connaissance de l'Afrique pour ramener un entraîneur qui va driver qui, les constants, les nabis et les travaux. – OK. Nous résidons, on ne sera pas malheureusement. On a beaucoup de choses à dire, mais on ne peut pas faire plus long. Et c'est intéressant ce que vous dites. Stéphane Kechi, suite à son décès, souvenu le 7 juin 2016, il a été mis à l'honneur le 19 juin au stade Omnisport de Lomé, lors d'un match opposant l'équipe de 2005 de l'entraîneur nigérien à celle de l'équipe nationale. Le match d'exhibition et l'équipe des éperviers a battu l'équipe de Kechi 6 à 2. Un bel hommage à celui qui a marqué le football. Notre correspondante permanente à Lomé et Mepha Kofi étaient sur place et a recueilli les impressions de plusieurs personnalités du monde du foot et de la presse. Écoutez et regardez. – Marquer, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que Kechi repose en paix. Parce que c'est quelqu'un qui a toujours aimé le football. En 2005, quand j'ai perdu mon père, il a été là pour moi, il m'a encouragé. Il m'a parlé comme un père. Donc voilà, aujourd'hui le but, marquer ou pas marquer, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que je tiens à présenter toutes mes sincères condoléances à toute sa famille. – Stéphane Kechi, il n'est pas Togolais, mais c'est un Africain. C'est un devoir de tous les Togolais de dire que Stéphane Kechi, non seulement il a beaucoup fait pour nous, il était notre frère, il était quelqu'un qui nous a donné un plus, surtout à ce football togolais. – Stéphane Kechi a laissé une trace qui malheureusement n'a pas été suivie. Par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, on pense qu'il y a eu des gâchis. On pouvait continuer sur cet élan qui a amené le Togo à la Coupe du Monde 2006 maintenant, avec les crises répétées, les crises récurrentes. Le Togo a tout de suite sombré, le choc, sinon la chute a été violente. Donc il va falloir que tout le monde se ressaisisse, qu'on oublie les problèmes de personne et que le football togolais puisse retrouver, on va dire, ce qu'il a fait entre 2004 et 2006. – Oui, quel hommage en tout cas à M. Stéphane Kechi, Joseph-Antoine Bell, il le méritait, c'est à Talomé. Joseph, bonsoir. – Bonjour, bonjour à tous. Oui, j'osais bien sûr que je ne s'en fiche pas. Vous savez, il a fait une belle carrière de footballeur et il a fait une belle carrière d'entraîneur. Donc il n'y a vraiment aucun souci à lui rendre hommage. Et de plus là, par exemple, il y a eu un hommage au Togo où il a réussi ce que personne n'a fait, ni avant ni après lui, pour l'instant, à mener le Togo en Coupe du Monde. Même si après, il a été fortement remercié, comme on dit. – Oui, Joseph, on parlait aussi de Luise Fernandez, qui a fait un petit détour du côté de la Guinée, qui a donc déposé les armes, qui a démissionné. Alors nous avons avec nous Faudzi Djetou Benhabib, qui est recruteur et qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle « Pourquoi le foot français va dans le mur ? » Il est complètement hostile à Luise Fernandez, ainsi que Nouré Dinesali, notre édito. Par contre, Samy, il n'est plus condensé, il est plus favorable à Luise Fernandez. Vous, à propos de Luise Fernandez, qu'est-ce que vous pensez ? Il a été comme une fumée en Guinée, qu'on a crié ? – Oui, je crois que ce qui s'est passé en Guinée, comme beaucoup de choses qui se passent en Afrique, les torts sont partagés. Il ne faut pas jeter la pierre à la fiancée qui est arrivée, il faut se demander pourquoi on est allé la chercher. Donc vous ne pouvez pas, le jour où vous recrutez Luise Fernandez, vous taper sur la poitrine en disant « On est les plus forts » et le jour où il part, vous tapez encore sur la poitrine en disant « On est les plus forts » parce qu'on a su le changer. Donc je pense qu'il faut équilibrer un petit peu tout cela et se dire que d'un côté, Luise Fernandez n'a pas commencé à entraîner en Guinée, et n'a pas joué en Guinée. Donc on connaît son palmarès, il a joué, il a entraîné, il ne peut pas être devenu nul du jour au lendemain. Maintenant, le problème, c'est celui qui croit. Est-ce que Luise Fernandez était l'enteneur qu'il fallait à la Guinée ? Je vais vous montrer quelque chose qui s'est passé avec le recrutement de Luise Fernandez. Quand Fernandez a été recruté, lui a songé à prendre deux Guinéens qu'il a connus entre Amara Sinda et Kabat-Biawara. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, José ? Ça veut dire que vous, les Africains, vous n'avez pas pensé à vos enfants et quand vous allez chercher un intrus, lui reconnaît qu'il ne connaît pas les lieux et va prendre deux Guinéens. Et là, vous les acceptez. Vous ne les avez pas sollicités avant. Donc, ça montrait déjà que Luise Fernandez vous dit, je ne connais pas ce que vous. Comme vous, vous êtes venu me chercher. Je connais des copains ici qui sont guinéens. Ils vont me montrer la voie. Donc, ce n'est pas étonnant qu'après, tout cela ne se soit pas bien passé. Sans oublier qu'il y a quand même une réserve. C'est que même avec le meilleur antinérateur du monde, on peut aussi se planter. Ça, c'est vrai. Mais là, on s'est planté avec Luise Fernandez. Maintenant, sur le fond, je crois que Luise Fernandez est un antinérateur qui correspondait très bien, par exemple, au Paris de son époque. Mais quand vous lui donnez un truc où il faut réfléchir à nouveau parce qu'il débarque de Paris pour aller en Guinée, il ne connaît pas les lieux. On peut aller quelque part où on ne connaît pas, mais il faut avoir la capacité à réfléchir pour maîtriser tout cela. Et je ne crois pas que là, ce soit le point fort de Luise Fernandez. Donc, du coup, pour moi, c'est que Luise Fernandez est un bon antinérateur, mais pas pour la Guinée. – Ok. Eh bien, Joseph, merci pour cette analyse. Et bien entendu, on vous retrouve la semaine prochaine et puis on parlera de vous dans la deuxième partie de cette émission. Voilà. Merci, Joseph. À lundi prochain. Nous allons voir maintenant, parmi les infos en bref, le tirage au sort du troisième tour de la Coupe du Monde en Russie avec, bien sûr, nos pays africains. Et nous allons emporter quelques commentaires. Tout d'abord, pour le groupe A, avec la Tunisie, il y a également la Libye. Nouradine, un petit mot ? – Oui, un groupe plus ou moins équilibré. On va dire que la Tunisie, c'est un habitué de la Coupe du Monde avec la RDC qui est championne d'Afrique des locaux en titre et c'est une équipe qui monte en puissance. Je pense que la rivalité à la Libye, malheureusement, ils ne jouent pas à domicile. C'est une équipe qui passe par des moments très difficiles. Je pense que la Guinée aussi, ça peut être un trouble fait dans ce groupe. Tout est ouvert dans ce groupe-là. Même la Tunisie, ce n'est pas la grande Tunisie des années 2000. Je pense que tout est ouvert. Pour moi, c'est un petit avantage pour la RDC. – Voilà, nous allons voir le groupe B avec la Zambie, le Cameroun. On dit que c'est le groupe de la mort, Nouradine. Vous êtes d'accord ou pas ? Avec ce groupe B ? – Oui, oui. – Pas Nouradine, Sabine. – Non, justement, non, je ne suis pas d'accord. Pour moi, il y a d'autres groupes plus compliqués à aborder que celui-ci. L'Algérie est grande favorite de ce groupe. Le Nigeria et le Cameroun ne sont plus ce qu'ils étaient. On connaît les problèmes du Cameroun ces dernières années. Le Nigeria ne s'est même pas qualifié pour la Cannes 2017. – On ne va pas faire du haut sujet, monsieur. Je vois bien l'Algérie finir première et se qualifier pour sa troisième coup du monde de suite. – En groupe C maintenant, et je vais demander justement à notre invité, Faouzi, d'apporter son commentaire avec Gabon, Mali, Côte d'Ivoire, Maroc. Un petit mot ? – Un petit mot, il y a deux favoris, c'est la Côte d'Ivoire et le Maroc. Le Mali et le Gabon, je pense que c'est un peu en dessous, mais ça reste quand même un groupe pour moi homogène. – Le groupe D avec un supporter qui s'appelle Djibril, qui va suivre de près. Ce groupe D avec Sénégal, l'équipe d'Afrique du Sud, mon cher Nouré. Un petit mot sur ce groupe D ? – Vu les performances et les résultats de cette équipe de Sénégal depuis un certain moment, rappelez-vous qu'il a fait pratiquement 5 sur 5 dans les qualificatifs pour la Coupe d'Afrique. Je pense qu'un balottage très, très favorable pour l'équipe de Sénégal qui va pour moi, s'il continue sur cette lancée-là, et sa stabilité, je pense qu'il va se qualifier facilement. – Mais vous n'avez pas parlé du Cap-Vert, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce que vous avez contre les Cap-Vertiens ? En tout cas, il vous regarde, il vous ronde. – Non, j'ai du respect pour tout le monde, mais les résultats qui parlent, ce n'est pas moi qui parle. – Et puis le groupe E maintenant avec notre ami Samy Mojtabi, Ghana, Égypte, Congo, Ouganda. Attention, Samy, avec l'Égypte, j'ai très peur. – Oui, évidemment, deux favoris, le Ghana et l'Égypte. Le Ghana est plus habitué à ses joutes internationales depuis quelques années. L'Égypte a été roi en Afrique dans les années 2000. Ils reviennent bien. Ce serait, oui, on pourrait mettre une belle pièce sur l'Égypte pour la Coupe du Monde 2018. Franchement, je les vois bien passer. – Merci Samy. Sachez que le serbe Milovan Rajivak a été nommé nouveau sélectionneur de l'équipe d'Algérie. Fin de la première partie de cette émission. Mais attention, Faouzi Djedou Benhabib, recruteur professionnel et co-auteur du livre « Pourquoi le foot français va dans le mur ? » « Si raboulé rouge, je peux vous le dire, sur le football français. » Vraiment, restez avec nous. Vous allez tout entendre et tout découvrir. D'ici quelques minutes, ce sera Fouziah 24. À tout à l'heure, juste après la pause. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada